Radio X, on est dans le week-end, Peewee va être là en fin de semaine, toute la gang également du matin va vous accueillir pour vous tenir au courant de ce qui se passe, mais si vous avez besoin de bonne musique sa fin de semaine, c'est notre ami Peewee qui est devenu un gars de Pont-Rouge, en fait on dirait que plein de monde déménage à Pont-Rouge, donc t'es salué mon ami Peewee, bon week-end à toi, puis les auditeurs soyez là, meilleure musique à Québec sur Radio X. Hey, on fait, on se promène, on se promène, on a Dan Poo, je pense que Dan est dans les studios de Radio Pirate si je ne me trompe pas, Dan t'es salué mon ami. Salut Jeff. T'as également, je pense qu'on est au téléphone pas loin, on a Isaac et également Stéphane son père je pense, parce qu'il est avec quoi? J'ai eu vent que Isaac préparait une deuxième lettre, rappelez que Isaac avait brassé pas mal cet automne, réussit à avoir un meeting avec la ministre du sport, il avait réussi à avoir qu'un genre de hockey du gouvernement pour que les jeunes fassent leur sport, ça a duré trois jours, ok? Donc, mais au moins, il avait gagné ce fois-là pareil, mais trois jours après, le gouvernement avait reculé avec toute la panique qu'on a vu à ce moment-là, et Isaac a décidé de récidiver avec une lettre qui a été envoyée au premier ministre, puis je pense que vous l'avez vu dans les médias, il a passé ce matin avec Dom Moret, et depuis ce temps-là on a quelques développements. Je commence par toi Dom, t'aurais un scoop pour le hockey mineur. Oui, exactement. Il y a eu une réunion hier soir, et ça, je te dirais que vieillir, il faut que ça serve, Jeff, je suis rendu à 50 ans, puis ça fait 20 ans que je fais de la radio, donc j'ai des contacts aux quatre coins de la région, comme toi t'en as énormément également, bien, hier soir, il y a eu une réunion dans le hockey mineur, les dirigeants de Québec-Chaudière-Appalaches, donc ça c'est l'ensemble de notre région, ok? Oui. Ils ont pris la décision, et là j'ai le malheur d'annoncer aux parents à l'écoute actuellement, qu'il n'y aura pas de saison dans le hockey mineur. Tu vas me dire? Eh bien là, on est rendu au 17 février, 19 février, tu ne nous apprends rien là. Non, je comprends, mais ça n'avait pas été confirmé. Tu me suis? Oui. Donc, ça, ça a des impacts quand même importants. D'abord, les parents vont être remboursés, il faut savoir que vous allez être remboursés pour la saison que vous avez déjà payée. Par contre, Jeff, s'ajoute à ça une possibilité de faire durer les patinoires plus longtemps s'il y a une volonté politique. Ok. Je m'explique. Un genre de saison printanière. Exactement. Tu sais, ça pourrait être du 4 contre 4. Oui. Il y a des gens qui sont ouverts à ça. Sauf qu'il faut que le politique donne le feu vert. Le politique, dans ce cas-ci, j'entends la santé publique. Et ensuite de ça, dans les municipalités, tu sais qu'à l'automne, il va y avoir des élections. Donc, si toi, tu es le maire cool, qui n'a pas démoli la glace le 15 avril, mais qui l'a démoli le 2 juin ou le 30 mai, peut-être que ça va paraître dans tes élections à l'automne. Oui, bien, il y a des maires, je te dirais qu'il y a des maires de certaines villes, entre autres Montréal, maires d'arrondissement, Verdun, la gang de salauds qui ont mis de la neige en plein milieu de la patinoire pour être sûr que pendant la relâche, les gens ne jouent pas au hockey. Oui, j'ai vu ça. On ne sait pas de quoi, on est loin de ça, là. Non, je suis d'accord, mais il y en a encore. Tu vas être salaud. Ben oui, ça, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tournez en rond, tournez en rond. Exact. Oui. Exact. Ça va bien, ça va bien avec le reste. Il y a une possibilité, Jeff, s'il y a une volonté du gouvernement, aussitôt que la relâche se termine, parce que c'est ça leur grande crainte, on dit, regarde, on peut… Tu sais, l'équipe de hockey dans laquelle votre fils ou votre fille jouait cet hiver, là, ou était supposé jouer, là, oubliez ça. C'est fini. Depuis hier soir, c'est fini, ça n'a pas été annoncé. Ça va être annoncé prochainement, mais je vous dis que c'est fini, les gens vont être remboursés. Par contre, au printemps, on peut faire autre chose, mais ça prend une volonté, puis il faut que les glaces ne soient pas démolées le 15 avril, comme c'est prévu. Oui, 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 c'est clair. Très bon point. Dan, tu restes là, tu fais le reste de ta chronique dans quelques instants, mais on va aller rejoindre Isaac Pépin du Cégep, pas du Cégep, mais du SSF. Tu es toujours au SSF, Isaac, oui? Oui. Oui. Puis ton père, je pense que Stéph est là également, donc Stéphane, tu es salué, mon ami. Merci. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va, plus de mots en tant que parent. Comme j'expliquais à M. Moray ce matin, quand on décide d'avoir des enfants, c'est pour les éduquer, les réconforter, les motiver. Puis depuis que j'ai lu la lettre de mon fils, puis que le monde save que quand on touche à mes enfants, je suis comme ému. Oui. Mais quand j'ai lu la lettre, j'avais comme les yeux dans l'eau. Tu étais fier. J'étais fier, mais je me suis levé en tant que père de famille, puis je le regardais dans les yeux, puis j'ai dit, j'ai 50 ans, je suis désolé, mais je suis sans mots. Je n'ai plus rien, je ne suis plus capable de te donner une motivation, je ne suis plus capable de te dire que ce qu'ils font, ils ont raison, parce qu'on croit qu'il y a de l'injustice. Si on revient, quand vous nous avez aidé le 25 septembre, M. Fillon, on a réussi à rencontrer Mme Charest. Oui. Ils ont débloqué les sports publics partout dans la province de Québec pour le mois de... Ils ont fait quasiment quatre mois les sports publics dans la province. Ils avaient le dos au soccer, ils avaient le dos au football. Puis nous, on a eu trois jours de gain de cause pour qu'après ça, le ministre Roberge ressorte l'article de loi avec une virgule de plus. Alors, les jeunes, dans deux semaines, tous les sports scolaires de la province de Québec, à partir de la première année, aller jusqu'au 11h05, ça va faire 12 mois qui n'ont rien eu. Puis comme je le crie haut et fort, la seule organisation qui ne demande jamais de compensation, d'aide financière, d'avoir un chèque par la poste, c'est nos adolescents qui sont notre futur. Ils ont tellement écouté et respecté les consignes. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé du pop-corn. Ils n'ont pas demandé une salle pour se réunir 15, puis mettre six salles de 15. Ils n'ont rien demandé, ces jeunes-là, dans la province. La seule chose qu'ils veulent, c'est de se regrouper des équipes qui ont une intégrité, un respect, puis un dépassement de soi. Puis ça fait 12 mois qu'on ne les écoute pas. Puis que mon fils, il a deux semaines, me regarde et me dise « j'ai mal de vivre ». Là, on a vraiment un problème de société. Puis quelle différence il va y avoir au Costco de Longueuil, que 368 personnes, 70% ont plus de 65 ans, puis qu'on aille, comme je viens d'entendre de Dan Pou, qu'on aille 20 petits bouts de choux sur une patinoire. Ce qui veut dire que les deux gauleurs sont à 100 pieds, 5 petits bonhommes ou 4 petits bonhommes chacun. C'est quoi la différence avec le Costco? Là, il me manque un bout. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, laissez-en faire la politique. Vous, M. Fillon, vous avez des enfants. Tout le monde a des enfants. M. Legault a des enfants. Tout le monde. Laissons faire la politique aujourd'hui, le 19 février 2021. « Prenons donc le temps avec notre cœur de penser comme parents et de leur donner un genre de souffle. » On a des enfants au Séminaire Saint-François qui étaient des athlètes de basket et de football. Ils ont décidé d'abandonner. Je ne l'invente pas. Je suis impliqué au Séminaire. Il y en a qui lâchent à Saint-Jean-Huld, à l'Académie Saint-Louis, à l'École des Loups à Montréal, au Collège Notre-Dame. Mais que mon fils de 16 ans, que j'ai mis au monde pour le protéger, qu'il apprenne, qu'il me dise qu'il y a le mal de vivre, ça, excusez, pardon, mais là, ça, ça ne marche plus. Mais par contre, grâce aux médias, puis à vous, puis à Turcot, puis à tout le monde, bien là, à date, le scope qu'on peut vous donner, c'est que la ministre Charest, la vice-première ministre, ont accepté de rencontrer Isaac Pepin à 16 heures. Puis, il va y avoir des discussions, puis il faut comprendre que ce garçon-là a 16 ans. Ce n'est pas comme moi, si je parle avec vous, ou que je parle avec M. Legault. Le garçon, il a 16 ans. C'est quand même intimidant de parler avec la première vice-première ministre. Mais aujourd'hui, j'ai 50 ans, M. Fillon. Ce que mon fils vient de faire, puis qu'il a fait le 25 septembre, je n'aurais jamais réussi à faire ça de ma vie. Oui, on regarde, tu peux être très fier, Steph. Isaac, ton père, tu as un bon père, en passant. On a tous des bons parents, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Tu es chanceux d'avoir un bon père qui t'aime comme ça, puis qui te soutient. Isaac, comment tu vas? Moi, je vais très bien pour ma part. Oui. C'est tough, hein? C'est tough, mais ça peut aller mieux. C'est tough, même. Es-tu écoeuré? Ah oui, il faut que ça finisse. Là, il est temps que les choses changent. Qu'est-ce qui... Quand tu dis à ton père, j'ai le mal de vivre. Puis je sais, on a parlé au mois de septembre quand on s'est vu, puis je sais comment ça file au séminaire Saint-François. Justine est encore là. Puis toute l'organisation, moi, je soutiens. Nos enfants sont allés à l'école, on sait comment ça marche. Les autres écoles sont pareilles. Mais vous êtes motivé par le sport, puis ça vous craigne pour l'académique, etc. Mais tu as mal comment? Qu'est-ce qui fait? Tu as mal à te motiver, à te lever, à t'encourager à retourner dans tes livres, à faire tes études. C'est quoi qui te fait mal? Ben, tu sais, je vis ça d'éprimer, tu sais, c'est vraiment plate, là. Ce n'est pas une vie normale que je vis, là, tu sais. On nous a privés de pas mal la moitié de nos affaires qu'on aime vivre. On nous prive de notre sport, on nous prive de la moitié de nos amis. Puis j'ai plus de discipline pour supporter cette affaire-là. Pour vrai, je ne fais pas juste ça pour moi, mais je fais ça aussi pour toutes les autres élèves. Tu sais, c'est difficile pas que pour moi, mais pour les autres aussi. Tu sais, on veut vraiment du changement. Tu sais, je pense que c'est le temps que M. Legault se lève, puis il sort de Saint-Aignan-du-Loup, puis il décide de tenir compte de nous, les jeunes, puis il commence à porter attention à nous, à les messages qu'on lui fait parvenus. Parce que je pense que le sport, c'est ça qui va faire guérir, aider les jeunes pour pas, admettons, qu'ils lâchent, qu'ils abandonnent. Parce que s'ils lâchent, ça va faire mal. Il y en a qui vont plus suivre. Ils vont tomber dans d'autres choses. Ils vont compenser par d'autres choses. Ce ne sera pas nécessairement le meilleur qu'on a. Ils vont tomber dans des affaires poches, on le sait. Écoute, on était jeunes, puis on le sait que si moi, je n'avais pas eu le hockey, je n'avais pas eu mes amis, je n'avais pas eu les blondes que je me suis faites jeunes, probablement que j'aurais pris des mauvais chemins. Quand à ton âge, on rencontre un paquet de carrefours à chaque jour, puis il y a des chemins mauvais, puis il y a des superbes belles routes qui nous amènent vers un futur extraordinaire. Mais de temps en temps, quand la tête n'est pas toute là, le cœur est en miettes, on prend le chemin le plus facile qui nous amène peut-être pas à meilleure place. C'est ça que ça peut faire en ce moment. Est-ce que ça vous enrage en plus de savoir qu'il y a des jeunes ailleurs qui vivent la même chose avec le coronavirus? Le coronavirus est à la grandeur du monde. Il est partout en Amérique, il est partout au Canada. Puis de savoir qu'il y a des endroits où les jeunes jouent au hockey, jouent au football, jouent au basket, jouent au soccer intérieur, peuvent voir des amis. Regarde, je suis en Floride, c'est ce que je vois. Moi, j'en vois en ce moment. Est-ce que ça, c'est déprimant en plus de savoir qu'on est probablement les jeunes les plus restreints en Amérique? Ça rajoute-tu un peu à l'insulte et au mal que tu as en ce moment? Bien, c'est une grosse insulte. Aux États-Unis, eux, ils n'ont pas décidé d'attendre longtemps avant de pouvoir mettre le masque, faire attention. Eux, ils ont décidé d'agir tôt. Nous, ici, les ministres ont décidé d'agir trop tard. Le masque, ils ont dit qu'on va commencer à le porter plus tard, on va faire attention plus tard. À cause qu'ils ont décidé d'attendre plus tard, c'est nous qui sommes en train de payer les jeunes. Tout le monde de la province est en train de payer. Pour vrai, c'est une méchante frustration pour nous, les jeunes. Admettons qu'on voit à l'extérieur aux gens aux États-Unis, ils ont le droit de faire du sport. Nous, je pense qu'on serait prêts, les jeunes, à pratiquer notre sport avec un masque dans le salle. Je pense qu'on serait tous prêts pour qu'on puisse recommencer nos sports, à tout faire pour ça. Comme on dit, eux, ils ont le droit de voir tous leurs amis là-bas. Eux, ils voient leurs équipes. Tandis que nous, ici, nous, les gens, admettons, on se déclare dans la moitié et qu'on ne la voit jamais. Ça n'a aucun sens. Je te le dis, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je suis père, puis il y a plein de pères, puis il y a plein de mères qui écoutent en ce moment, puis on est tous des parents. Même si on n'est pas parents, si on a un cœur, on sait comment vous êtes en train de payer le prix. C'est vous qui payez le plus gros de toute cette histoire-là. Ça n'a aucun sens. Tu t'attends à quoi, comme rencontre? Moi, j'ai toujours peur. Je suis fait de même, c'est mon expérience. Probablement que ton père a la même chose, mais laissons la chance au coureur. On a toujours peur que ce soit un stun politique. Est-ce que tu t'attends à un stun d'images juste parce que tu as déjà réussi au mois de septembre et que là, tu récidives? Ou tu t'attends à ce que tu sois capable de gagner plusieurs points aujourd'hui dans ta discussion avec Mme Guilbeault et Mme Charest? Moi, je m'attends à gagner plusieurs points de ma part. Je pense que j'ai plein de mots en banque pour en dire. J'ai plein d'affaires, plein d'incohérences. J'ai plein d'affaires à dire. Je pense que c'est sûr que je vais en gagner. Ça va être quoi, ton gros point? Quel est ton gros point pour les toucher au cœur? Ben, tu sais, nous, depuis 12 mois, on n'a pas eu de sport aussi. Tu sais, ça, ça va être un des plus gros points que ça va toucher vraiment aussi. Mais tu sais, aussi, admettons, comme mon père a dit tantôt, en général, l'affaire des Costco, les petits jeunes de sa patinon, pour vrai, ça, c'est une méchante belle incohérence, pour vrai. Ça ne peut pas faire de sens. Oui. Bonne chance, Isaac. On a hâte d'avoir des nouvelles de ça. Steph, merci. Ne lâche pas. Regarde, c'est beau de voir aller, OK? En passant? En passant, là, merci mille fois. Puis une chose est sûre. Si aujourd'hui, à 16h, de 16h à 16h30, si on n'est pas écouté à la juste valeur que mon fils veut parler pour tous les jeunes de la province de Québec, il y a une chose que je peux vous jurer aujourd'hui. J'ai déjà fait des appels le matin, j'ai déjà réservé 125 autobus scolaires. S'il faut que demain ou lundi, j'appelle les autres compagnies d'autobus scolaires que je connais à Québec qui ont des enfants aussi, et qu'il faut faire un rassemblement de 25, 30, 35, 40, 50 000 personnes devant le Parlement la semaine prochaine, je le jure sur ma vie que je vais aller coucher là puis je vais attendre tous les autobus parce que si mon fils ne m'aurait pas dit le mal de vivre, j'aurais peut-être pu essayer de comprendre des choses, même si je ne comprends pas. Mais là, la santé de mes enfants, la santé de tous les enfants qu'on a présentement dans la province de Québec, puis d'entendre des choses comme Dan Pou pour les petits jeunes du hockey minore, là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ça veut dire, je le répète, je suis fatiguant. 19 février, laissons tomber la politique. Aider les jeunes. Puis en passant aussi, on parle souvent des politiciens qu'on dit ci puis ça. Ce matin, le maire Régis Labeaume a écrit à mon fils, il faut quand même que je le lise, il a pris la peine, le maire, d'écrire à Isaac Pepin. Il dit, oui, j'ai vu passer. En espérant que la lettre puisse se rendre jusqu'à la direction de la santé publique et au bureau du premier ministre. Bonne journée. M. Labeaume, il est père. Je crois que ce matin, quand il a écrit ce message-là, il a laissé faire le côté maire. Puis il était comme nous dans la province. On est des parents, on met des enfants au monde. Ce qu'on veut, c'est l'amour, la bonté. Puis aujourd'hui, ils ont tout perdu. C'est-à-dire qu'à 16h, je vous confirme que mon fils va se battre. Puis c'est pas normal que ce soit un fils de 16 ans qui se batte pour la province de Québec. C'est pas normal. C'est-à-dire que tout le monde qui vous écoute, dans la province, qui s'enlève donc les manches. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que les jeunes exagèrent puis qu'ils vivent pas l'enfer. Moi, quand je vois ça sur Facebook, je viens fou. Ma blonde, elle est encore plus folle. Ma blonde a dit, je suis plus capable de lire des patentes de même, des affaires. Il y a beaucoup d'égoïsme en ce moment. C'est beaucoup le je-me-moi. Ah, eux autres, leurs enfants sont élevés ou ils en ont plus, ou etc. Ils se rappellent plus ce que c'était être jeune ou encore leurs enfants foutent rien. Ils sont pas impliqués dans rien. Puis là, ces gens-là auraient donc de vous plaindre de s'y boire. Puis moi, je me le fais dire. Filion, arrête donc d'aller en ondes à tous les jours pour dire que les jeunes ont besoin de faire le sport. Parce que j'ai dit, moi, il y a quelques semaines que la raison pour laquelle je me battais le plus, c'était pour nos jeunes. Ben, Joël Vint, je me le suis fait dire par des haters que, hé, là, vos jeunes, allez-vous en revenir? Oui, mais M. Filion, que tous ces gens-là, en mangeant le sandwich, qu'ils fassent juste une petite réflexion d'un jeune de 13 ans qui reste avec sa mère dans un toit et demi, dans un secteur d'un milieu défavorable, que cet enfant-là a rien demandé au monde que de faire du sport pour avoir une discipline et un respect, une confrérie. Ça fait 12 mois qu'il est informé dans son toit et demi, le petit bonhomme ou la petite fille. La seule chose qu'elle veut, c'est de pratiquer son cheerleading ou son soccer ou son basketball pour quand elle arrive à la maison le soir avec son sac d'école, elle a un sourire de fierté et nous, en tant que parents, on a les yeux comblés. Oui, merci Stéphane, merci Isaac, bonne chance. On a hâte d'avoir des nouvelles, on a vraiment hâte d'avoir des nouvelles. C'est premier qu'à 16h35, on vous le dit. OK, parfait, bonne chance Isaac. Good luck, man, puis regarde, c'est déjà extraordinaire, les deux vous êtes extraordinaires. Merci à vous deux d'avoir été là ce midi. Merci, bon midi. Salut Ben, salut Isaac, salut Stéphane. je ne sais pas quoi vous dire de plus, je vais prendre une pause dure. J'ai des frissons, bref. Hein? J'ai des frissons. Tu sais, Isaac est extraordinaire pour un kid de 16 ans, il a un père avec un cœur énorme, tu sais, il va louer tous les autobus, il va louer tous les autobus qui est du Québec, c'est ça qu'il va faire. C'est le genre de gars de même, il va louer au complet, puis il va remplir d'étudiants, puis de sportifs, puis il va ramener du monde au Parlement. Moi, je crois ça à 200%. Mais c'est tout choquant. J'aime son idée, mais au lieu d'être 50 000 en avant du Parlement, j'aimerais ça qu'on soit 50 000 à jouer au hockey quelque part. Oui, tu as raison. Tu as raison. En espérant que ça va provoquer quelque chose, que ce ne soit pas juste un stunt politique pour faire semblant qu'on écoute, et qu'il y aura, ou encore on va se dire, ah ben tu sais, ce n'est pas tous nous autres qui décident. Les Jeffs. Parce qu'ils nous répondent que c'est la santé publique. La santé publique, souvent a l'air d'être pas mal puyéillé que le gouvernement. Souvent, c'est bien plus politique que toutes les décisions qui ont été prises. Tu disais, Dan? C'est impressionnant ce que Isaac et son père font comme démarche, OK? Et c'est une catastrophe qu'on soit rendu là un an après le début de la pandémie. Ça a commencé le 13 mars, on est le 19 février. Avec tout ce qu'on sait maintenant. Dans trois mois, dans trois semaines, ça va faire un an. Isaac, il n'aurait pas à écrire des lettres. Il en a écrit une au mois de septembre. C'est le quatrième endroit, les écoles, où il y a le plus de cas de COVID au Canada. OK? Les hôpitaux, les personnes âgées, etc. Les écoles, c'est quatrième. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup de cas de COVID. Combien il y a eu de morts d'étudiants au Canada qui ont eu la COVID dans tout le pays? 36 ou 38 millions de personnes. Zéro mort. Oui, mais tu ne comprends pas. C'est qu'on ne veut pas qu'il le poigne et qu'il a donné à son grand-papa. Il n'ira pas le donner à son grand-papa. C'est donc bien fatigant. Le grand-papa, il est chez eux et il va s'occuper de se protéger lui-même. Il a 75 ans. C'est un adulte. Il sait quoi faire? Voyons, l'autre, le bonhomme, il sait quoi faire chez eux? Il va se protéger. Faites-vous en pas. Laissez le kid s'amuser. Et c'est ce que les grands-papas disent en passant. Laissez mon kid s'amuser. On devait continuer avec Dan Pou. On va faire une pause. On vient après. On recommence avec Dan sur les autres affaires à jaser. On va essayer de tout condenser ce qui reste dans la prochaine heure. Beaucoup de choses à venir ici même sur Radio X. Bonne chance à Isaac et bonne chance à Stéphane pour leur rencontre. Le scoop qu'on vous donne qu'ils nous ont donné tantôt. C'est qu'ils rencontrent la vice-première ministre, Mme Guilbeault et la ministre du sport, Mme Charette, à 4 heures cet après-midi. On se reparle dans quelques minutes. Jeff. Filion. Radio X. Donc, dans, je dirais, l'état policier dans lequel nous vivons maintenant, mon chum Rick, troqueur, qui vient de m'écrire, vient de passer par la colle pour nous ramener du stock pour... Ça, ça n'a pas de problème. Ça, pour notre stock, les moi, 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 on est correct. Mais je dois dire qu'il y a bien des gens qui risquent de trouver ça un peu bizarre quand vous allez rentrer au pays. l'armée s'installe à la colle. Donc, on est en train de monter des campements et on est en train de mettre l'armée à la... voyons, pas à la douane, mais je dirais à la frontière. Donc, ça, c'est fréquent, c'est un peu. Mais pourquoi? Ben, écoute, j'avais des gars de Val-Cartier qui m'avaient écrit la semaine passée pour me dire qu'ils s'en allaient s'établir à la colle. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, c'est les camps de confinement pour ceux qui vont venir de voyage, Jeff. Ouais, ça commence en fin de semaine. Ben oui, c'est en auto. C'est en auto, on n'a pas d'hôtel. Non, mais on a besoin parce que l'hôtel, si t'es... L'hôtel, c'est juste pour attendre ton résultat de test. Une fois que t'as ton résultat de test, si t'es négatif, tu t'en vas chez vous, mais t'as quand même ton deux semaines à faire surveillance, blablabla. Si t'es positif, ils ont dit qu'on nous envoyait dans des camps de confinement. Non, 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 mais ça, c'est... Je te parle, on est à la douane, à la colle. Oui, oui, je sais bien. C'est pour les gens qui rentrent en voiture. Ça, c'est pas la même... Là, c'est parce que toi, t'es dans les avions. Les avions sont en ville. Oui. Moi, je te parle, on est à la colle sur le bord de l'État de New York. Mais ça se peut que les camps soient là pareils, tu sais. Ah, je penserais pas, c'est des camps... Non, 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 c'est des tentes. Les gars vont coucher à la terre. Ils mettront pas le monde... Ils font ça pour qui? Pourquoi? C'est pour ceux qui reviennent en chambre? Je regarde... Ou non, je sais pas. Les gars de Valcartier qui ont été callés pour le faire, on sait pas trop ce qu'on s'en va faire là, mais on s'en va garder la frontière. OK. Wow. C'est... Non, non, c'est l'État policier le plus drôle. Ben, drôle et pas drôle. Mais, je veux dire, on va... Il va rester des séquelles de ça, là. Est-ce qu'on va être capable de... Est-ce qu'on va tout éliminer pour avoir retrouvé notre vie comme c'était avant? Moi, je pense qu'on a une virginité qui a disparu pas mal depuis un an. On vient de réaliser que finalement, on était pas dans le meilleur plus... C'est quoi là qu'il disait? Le meilleur pays et le plus du monde? Je sais pas trop quoi. Le plus meilleur. Le plus meilleur pays du monde. Oui. Je pense qu'on vient de prendre... Je pense qu'on était rendus en haut des marches et on se prenait pour d'autres. On vient de débouler le cul au complet en bas, là. On est en béquille. Ben, on est en béquille, oui. Et le gars qui mène... Je l'ai dit tantôt, c'est pas une joke, là. Le gars qui mène, le gars qu'on trouve bizarre, là, pis qu'on trouve qu'il est un peu nono des fois, là, c'est un gars qui trippe sur Fidel Castro. Oui. Pis c'est un gars qui trippe sur la Chine, là. T'sais, l'Australie, c'est grand, mais moi, j'irai jamais dans la province du sud, dans le coin de Melbourne, là. Jamais. Tu me payes le billet d'avion, tu me payes le voyage, j'y vais pas. Non, vous non plus. Non, toujours zéro, là. Je vais aller en haut. Je vais aller voir mon chum, pas de beau en haut, pas de problème. Je vais aller en haut, c'est ça. On va aller voir pas de beau en haut, faire un tour en haut. Pas la province de Victoria, je veux rien savoir. C'est de la manière qu'il traite le monde. C'est Noé. Non. Non, oui. Non, pis nous autres, un peu de même, hein. Oui. On est pas mal, on est pas mal, la province de Victoria de l'Australie, c'est pas mal nous autres. Ça sent pas mal ça, là. Oui. Dan, Dan, mon cœur de père s'est fait ramasser tantôt par notre ami Stéphane et Isaac m'ont dit de quoi ça virait de bord. Je sais plus, je sais plus m'en aller. J'étais comme désemparé complètement, là. Il sentit ça virer. Oui, je sais plus, je sais plus m'en aller, je sais plus quoi leur dire parce que j'avais juste le goût de... Ah oui. J'avais juste le goût de frapper sur la terre puis de dire yes, yes, tout ce qu'il disait, c'était magique, mais aussi le mal, le mal, le mal de nos jeunes, c'est incroyable. Moi, mon feeling, je vais vous dire de la faire, là. OK, j'ai quelqu'un qui vient de m'écrire, un gars de Québec, il dit, j'ai une belle entreprise, moi, il dit, mais il dit, je vends tout. Il dit, moi, c'est contre mes valeurs, moi, c'est terminé, je vends tout, je suis en processus de départ. La décision est prise, une décision familiale. Ma fille, ma fille de 16 ans, la plus jeune, elle, elle a décidé que c'est terminé. Elle est déjà inscrite, elle a fini son école et elle prend son stock puis elle s'en va à 16 ans. Elle s'en va, elle est inscrite dans une autre école, elle va faire sa douzième année ailleurs, à 3000 kilomètres de chez eux, elle va rentrer dans la grosse polyvalente qui sait exactement aller où puis elle va rentrer là puis quand elle va rentrer avec son pack sac, elle ne connaîtra pas un chat. quand elle va aller manger le midi à la cafétéria, elle va pas vraiment se faire regarder en disant c'est qui la nouvelle là-bas puis elle le fait pareil. Vous savez ce que ça fait dans ce temps-là quand t'as 16 ans tu t'en vas. T'as des nouveaux amis, tu peux connaître un chum, un gars, t'as une opportunité et finalement, finalement, elle revient pas là. C'est de tous les pays du monde, si tu perds des jeunes, c'est des blessures qui vont jamais cicatriser. Il faut jamais perdre tes jeunes. Oui, mais comment ça se fait que M. Legault, jamais, il file pas ça? Je l'ignore. Je ne le sais pas. Mais pas juste M. Legault, Jeff. Tout le monde qui le conseille. Là, cet après-midi, ce qui me fascine, c'est qu'Isaac puis son père, ils vont rencontrer Mme Charest puis Mme Guilbeault. J'espère qu'au sortir de ça, s'il sort du positif de cette rencontre-là puis il y a des mesures qui changent, j'espère que le héros, ça va être Isaac, pas les deux ministres. Parce que les deux ministres, ils ont eu un an pour agir. Ça a pris une rencontre avec Isaac pour que ça change. Si ça change. En tout cas, moi, j'ai toujours peur, j'ai peur des politiciens. Je les trace zéro. Je les trace zéro, zéro. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive quand ils deviennent politiciens. C'est du bon monde au départ, mais il y a une transformation qui arrive. Puis des fois, on les monte sur un piédestal puis après ça, ils nous déçoivent. C'est un paquet, ça arrive trop souvent. Moi, j'ai peur que ce soit juste un stunt parce qu'ils savent qu'il est capable de... Isaac est bon, mais il y a un père crinqué. Il y a un père crinqué. Isaac, il est très, très bon. Mais il est soutenu par un père qui va amener Isaac le plus loin possible dans ses démarches. Il est prêt à amener 125 autobus en avant. D'après moi, le gouvernement ne veut pas avoir ça. Ils vont essayer de désamorcer ça. Mais ça me surprendrait bien gros, Dan, puis Boys, puis tout le monde qui nous écoute, ça me surprendrait bien gros qu'ils nous annoncent après-midi, qu'après une rencontre d'Igzak puis son père, que tout le monde va jouer au walkie dans deux semaines puis au basket. Non, je sais. Moi, je suis très désabusé, Jeff. Écoute, faites ce que vous avez à faire, mais moi, je pense qu'ils font ça par politesse. Moi aussi, je suis là. Je ne voulais pas y dire puis je ne veux pas les débattir encore plus parce que c'est... C'est longtemps à la même place. C'est tough, mais moi, j'écoutais puis je me disais, regarde, tout ce qui va rester chez vous. Excusez. Non, il faut y aller quand même. Ah, moi, je ne sais même plus. Parle d'Igzak, J.C.? Oui. Moi, je pense à... C'est pas d'Igzak puis son père qu'on ne trosse pas dans de ses... Non, non, je sais. C'est toute la gang de... Ils vont lui donner un verre d'eau puis ils vont dire écoute, mon ami, c'est pas comme ça. Je le sais, Jeff, mais parce que J.C. il dit aussi bien de rester chez nous parce que 6 ans qu'il reste chez eux après-midi, il ne se passera rien, c'est sûr. Il ne se passera rien de toute façon, je pense. Oui, mais s'il va, au moins, il peut se passer de quoi. C'est ça que je pense pas. Mais ça, c'est... Regarde, moi, je suis de nature un peu défaitiste. Jeff, t'as-tu une bonne nouvelle dans tout ça? Vas-y donc. Juste rappeler aux gens qui viennent de joindre à nous, ils n'ont pas bien bien. D'après moi, les gens écoutent pas mal toute la journée. On a eu 347 inscriptions pour le concours des patinoires. D'après moi, ça ne se branche pas à une heure moins 20. Mais je veux juste dire, rappeler aux auditeurs qui n'ont pas entendu juste avant qu'on parle avec Isaac et son père que j'ai eu une information privilégiée. Hier, il y a eu une réunion à Hockey Québec, je te dis à Appalaches avec tous les regroupements de la région de Québec et il n'y aura pas de saison de hockey mineur. Donc, les parents vont être remboursés. Ça va être annoncé dans les prochaines heures, prochains jours. Mais on lance un message au... Encore une fois, si bon. Au politique. On lance un message au politique de laisser les arénas ouvertes d'un coup que... Exact. Puis on pourrait peut-être s'inventer une genre de saison de printemps avec d'autres équipes puis un autre système. 3 contre 3, 4 contre 4, mais ça prend une patinoire. Si la patinoire est défaite le 15 avril, comme c'est prévu dans le contrat, on va avoir de la misère à se rendre au 30 mai. Les jeunes n'ont pas bougé de l'hiver. Ils vont bouger à avril mai. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi enlever la patinoire? Non, parce qu'il y a beaucoup de patinoires qui sont... Qui ferment. Ils s'en vont sur le béton pour l'été, Jerry. Non, non, je comprends, mais pourquoi qu'ils les ferment? Mettons, pourquoi qu'ils... Pourquoi qu'ils ne pourraient pas les laisser ouvertes les patinoires? Ben c'est ça. Ça coûte de l'argent. Non, 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 non. Parlez-moi pas d'argent, là. Ça dépense à coup de milliards, ta barouette. Ça donne des chèques à tout le monde. T'as le droit de dire tabarnak. T'as le droit de dire tabarnak. Non, je l'ai dit. Non, il n'y a pas le droit. Je m'excuse. On n'a pas le droit? Non, on n'a pas le droit. Mais arrêtez, arrêtez. Ne me parlez plus d'argent. Ne me parlez plus d'argent. Je veux rien savoir. T'as raison. On est prêts à payer du popcorn. Arrêtez-le. On rembourse le popcorn. On va payer du popcorn aussi. On va consommer. OK. Ce que Trudeau a annoncé aujourd'hui encore... On a 300 000. Le maire de Québec met 300 000 dans des lapins gonflables et des patentes de mêle. Ne me parlez pas d'argent. Je veux plus rien savoir. Mets ça sur le tas. Mets ça, c'est la dette. Fais ce que tu veux. Mais Christophe, fais plaisir au monde. Pense aux enfants. Alors, ils ne sont pas là. Ils mettent de la neige dans le milieu de la patinoire pour empêcher les jeunes de jouer au hockey pendant la semaine de relâche. C'est l'image la plus dégueulasse. On avait vu pendant les Noëls qu'ils ont mis du sable. Je ne sais pas quel. La roche en Alberta. Ils ont mis du sable en Alberta pour empêcher les jeunes de jouer au hockey. Faut-tu être une maudite gang de 100 coeurs? Sacrement! On l'enlève de la glace pour quoi? Pour 5 000 piastres? 10 000 piastres? Ça vient de nous parler d'argent après ça? Peut-être qu'au mois d'avril, s'il fait chaud au mois de mai, ça peut coûter en électricité. Ça peut coûter peut-être un 50 ou 75 000. Mais Jeff, ils n'ont pas joué de l'hiver. Là, il faut les laisser. C'est ça le message qu'on envoie ce midi. Je suis d'accord avec ça, 2 000 %. Mais... Moi, là, vous me connaissez un peu. Pourquoi je suis le même? Imaginez-vous, moi, j'ai 16 ans. Mon hockey, je ne joue pas depuis un an. Dan, on n'a peut-être pas tous le même tempérament. Moi, quelquefois, quelqu'un me lit et me dit qu'il était un ami, une amie dans le temps. Ah, Jeff, je te regarde aller tout. Tu as toujours été un bum. Tu as toujours été... Je ne suis pas un bum. Ici, j'ai du caractère et je me tiens de bout. Je vois le verre. C'est un défaut, ça. De se tenir de bout pour des principes et essayer de défendre les gens qui, peut-être, n'ont pas cette drive-là. C'est quoi, le maudit problème? Ah, mais non, tu es bien trop médiocre. Sacrément, je suis médiocre parce que je me tiens de bout parce qu'on a des principes. Ah, bien, je vois le verre. Chris, c'est une première, ça. Mais moi, ça me disait une affaire. J'aurais 16 ans aujourd'hui. Hein? On serait à sous en jouant le verre. Je suis tellement surpris de savoir que la deuxième fois, c'est encore Isaac, c'est encore son père qui le font. Oui, exact. Moi, je trouve ça spécial en tabarnache. Criff. Moi, ma gang, la gang des Dynamo, excusez-moi, on aurait défoncé à l'aréna pendant la nuit pour jouer sur la glace. On aurait réussi à trouver la patente quelque part pour allumer les lumières. On le faisait avec la piscine municipale. On l'aurait fait l'été pour jouer. Jamais, il n'aurait réussi à nous arrêter. Il aurait mis un banc de neige au milieu de la glace pour ne pas qu'on joue à patinois sans riz. Richard Martel et toute la gang arrêtait ça. Oui, c'est ça. Richard Martel à patinois avec mon chum Jean Martel et tous les gars du caractère de même. Richard Martel, on était levé deux rues. On jouait dans la même patinoire à Saint-Henri. On est arrivé à l'école Saint-Henri. Il serait arrivé avec une souffleuse. Il aurait mis de la neige dans le milieu pour ne pas qu'on joue au hockey. C'est la barnache. Ça aurait brossé à six boires dans le quartier, je peux te dire. Je peux te dire que le gars qui était en charge du comité de loisirs, M. Beaulieu, il aurait fait un méchant tour. Voyons donc, ça se peut pas, là. Mais tu sais pourquoi on est rendu là? C'est que là, t'as des souvenirs, t'as des flashbacks. Parce qu'on était tout fait par LCN et toute sa gang-là. Exact. C'est que maintenant, on éteint le caractère. La société a changé beaucoup. C'est ça. La société a changé pour le pire à cause de ces maudits médias de Montréal-là de marde. Plus large que ça. Les profs. J'ai ici, dans le fond, ils disent ça et d'autres choses. Ça, il a l'ensemble de l'oeuvre. On s'en va pas vers... Il m'a dit de quoi une vraie guerre mondiale aujourd'hui, j'aurais peur. Hé, mais les Chinois nous envahissent? Ah non, j'aurais peur. Il y a la moitié des Québécois qui vont parler chinois après quatre mois. Ils vont se rendre compte que des noix chinoises, c'est pas chinois. Mandarins pour les nuls? Ouais. Ça va se vendre? Oh ben, finalement, ils sont corrects, hein? Non, mais là, on va pas se battre, là. Tu sais quoi? Depuis quand que la guerre, c'est une solution? Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est ça qui me surprend. Je me fais frapper sur la tête depuis un an parce que j'ai à cœur la liberté du monde puis des droits qu'on pensait fondamentaux puis là, on vient des pertes à jamais. Pensez-vous pas... Pensez-vous... Est-ce que vous pensez que ça va revenir? Est-ce que vous pensez qu'ils vont pas faire la même chose pour les changements climatiques? Ça va vous prendre un permis puis la police va vous arrêter pour savoir si vous avez un permis de prendre un char à gaz. OK? Ça sent bien ça là. Puis il y a telle affaire pour un voyage, vous allez avoir un permis puis ça va être un par année. C'est ça le nouveau monde dans lequel on... Puis on les laisse faire. Puis le problème au Québec, c'est Jeff Fillon. Êtes-vous complètement malade? S'y boire, à genoux, malade, fou. J'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux sur... J'ai fait une joke. J'ai dit à Guillaume... C'est une joke! J'ai dit à Guillaume de devenir le fou du roi. C'est une fucking joke! Ah, Jeff Fillon, c'est un raciste, c'est quelqu'un qui aime pas les ethnies, c'est quelqu'un... Où ça? Depuis quand? C'est quoi cette affaire-là? Êtes-vous fou? Je défends le monde. Je défends le monde ordinaire. Je défends les familles. Je défends les jeunes. Je défends nos libertés. Pourquoi je mange autant de marde? Parce qu'on défend des principes de même. On est fou. Notre société est complètement craque-pout. C'est ça qu'il nous a montré le kid. C'est ça que son père nous a montré. Je vois le verre. Mais non, Christophe, on a le presto dans le prolon, puis là, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on passe quasiment pour des complotistes puis une gang de malades dans la tête parce qu'on défend des principes qu'on pensait que tout le monde tenait à cœur. Puis on est là obligés de se retenir parce que le gouvernement va nous fermer, ils ne veulent plus nous donner d'argent parce qu'ils veulent qu'on crève. Je ne sais pas quand est-ce qu'on perd notre job. Il faut se faire attention parce que là, sinon on va se ramasser dans le journal de Québec puis ils vont nous traiter de tous les noms encore. Mais voyons donc, si Boire, comment ça que c'est nous autres qui se fait démolir de même alors qu'on veut juste défendre les jeunes, on veut juste, on veut juste, Christophe, avoir une vie estie. Je décrisse. T'es parti, Jeff? On fait une pause. Il ne peut pas s'en aller. S'il s'en va, il revient ici. Ben, on va faire une pause. On fait une pause. On pause, OK. Sous-titrage ST' 501